Salut c'est Jokus et bienvenue dans Deus Ex-Human Revolution et nous revoilà à l'endroit où on était lors du dernier épisode. Sauf que j'ai réaffecté mon point de compétence comme il le fallait. Alors, tac tac, de toute façon j'ai pas trop le choix. Atomiser. Par contre pour sans chance de détection ça fait quand même pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Allez allez voilà. C'est quand même beaucoup, 50% de chance d'être détecté. Un virus arrêté, c'est parfait. Voilà une affaire. Euh non, 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 non. Euh non, range ton arme. Comment on fait pour rengainer son arme ? Pas trop envie de me balader avec l'arme sortie. C'est H. Yeah, comme Holster. Ok, on peut faire des diversions. Wouah ho 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 ho. Ah merde. Balader avec. On peut faire des diversions avec un extincteur sûrement. J'ai pris ton extincteur hein, A+. Non, 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 j'étais pas là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Eh qu'est-ce qu'il te faut là ? Parce que je sais où trouver du bon matériel. Si t'en cherches. Mais attends, t'es pas un flic quand même. Ouais oublie ce que j'ai dit. Bonjour monsieur. Non. On dirait qu'il se passait des choses bizarres derrière la station service. Tu veux acheter ou vendre quelque chose ? Tu trouveras pas meilleur que moi. Tout est sur l'ordinateur. Je te laisse faire. Ouais, je peux vendre des trucs. Alors. Je vais vendre le fusil double canon. Je vais vendre le revolver. Je vais juste garder le... Alors grenade frag. Grenade sur pression. Qu'est-ce que c'est ? Désoriente les ennemis durant quelques secondes. Ouais. Explosif à détonateur. Putain, j'ai ça moi. Bon, on va vendre ses grenades. Ça ne sert à rien. Virus arrêté, je garde. La bière, je garde. Virus atomisé, oui. Ça génère deux cellules énergétiques. Ok. Allez, fléchette. On n'est pas là pour faire dans la discrétion. Au Japon, on va garder. On trouvera peut-être un meilleur fusil que celui qui est revendu. Je vais garder les munitions pour l'instant. Je pense pas que ça soit ce qui coûte le... Enfin, ce qui prenne le plus de place dans mon inventaire. Ouais. Parle de moi à tes potes, mais pas aux flics. Ok. Du coup... Voilà, c'est un peu mieux quand même. Voilà, on est pas mal là. C'est chiant qu'il faille le sépigner deux fois. J'ai envie de mettre les armes ensemble. Cette gestion d'inventaire, c'est très... Old school, c'est cool. J'aime bien, moi. Pas très réactif, par contre. D'accord, on a un inventaire séparé pour les objets de... Non, actif. Sur le pirate augmenté. C'est chez les flics. Ça, on va mettre inactif. Et du coup... Je ne trouve plus la sortie. Normalement, les deux quêtes devraient être au même endroit, je pense. Vraiment, par là. Bonjour. Alors... Mais où est-ce que je vais, moi ? Dans le métro. Ok. Je visite. Ah ouais, grave. Ah non. Elle est beaucoup plus belle. Mais Elisa, elle est intelligente. Et j'adore sa façon de s'habiller. C'est le mode. Intelligente ? Elle dit que ce que Picus lui dit de dire. Où suis-je ? Où vais-je ? Ah ah ! Voilà qui est intéressant. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est un radis. Ok, bon. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. De toute façon, je ne trouve pas le commissariat. Bon d'accord, j'ai cherché environ 30 secondes. Tirez-vous. Ah non. Faut pas la croire. C'est juste une tête qui parle et qui nous dit ce qu'on veut entendre. Ok, tu dors. Toulouloulou. Bon, il n'y aura pas fallu attendre longtemps avant qu'on se retrouve quand même dans des égouts. qui fait de ce jeu un truc pas très original. Tu as perdu quoi ? Ce que je veux ? Non mais où ? Qu'est-ce que je prends ? Alors. Voilà. Oui. J'aurais peut-être plus faire ça un peu plus discrètement. Mais franchement, il me parlait mal. Il ne voulait pas que je fasse ce que je veux. Et moi, j'ai été élevé par plein de bons films dans les années 80. Enfin, par plein de bons films des années 80 qui m'ont appris que les punks c'est méchant. Du coup... Ils ont très certainement raison quoi. Que je fais ne sert à rien. Ok, bon. J'ai donc sûrement tué des innocents. Mais bon. On vivra avec. Sécurité de niveau 3. Je sais que j'ai tué plein de monde pour rien. Ça m'a pas fait prendre un niveau de tuer des clodos ? Et non. Bon bah du coup, retour à la caisse départ. On va essayer de passer par l'extérieur du coup. Après tout, je peux peut-être passer. En tout cas, ça nous ramène au problème initial. Où est le commissariat ? Est-ce qu'on a une carte quelque chose là ? Aha ! Vous êtes ici. Commissariat. On tourne à gauche. Et c'est tout droit. Attends. Qu'est-ce que j'ai comme quête d'actifs là ? Qui me dit d'aller derrière quoi. Alors que le commissariat est là-bas. Trouver l'immeuble de... Ah non mais je m'en fous ça ! Inactif. Voilà ! Non je t'en prie. Tu vas pas comparer pureté absolue avec tes libérateurs. Ah là là. Je me suis un peu tout mélangé. Ah ça peut arriver à n'importe qui hein. Hum... Toutes les spéculations sur la prise d'otages à Detroit... Je juge personne. Mais je trouve que... C'est quoi ? C'est trop lourd. Ils en ont parlé. Anti-augmentation. Le front pour l'humanité. Bonjour monsieur. Ouais. Vous voulez quoi ? Un renseignement. Allez voir ça à l'accueil, le câblé, au lieu de venir me faire perdre mon temps. Pas ce genre de renseignement. J'ai quelques questions sur l'affaire de Sarif Industries. Ha ha ! Et moi je veux une pipe et une GT de 2005. Alors on va tous les deux continuer à rêver hein, gueule de métal. Hum... Je sais que vous vous êtes occupé de pièces à conviction cruciales dans ce dossier. Je veux savoir lesquelles. Primo, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Deuxio, même si je savais quelque chose, je serais pas assez con pour aller tout déballer au premier venu. Alors déguerpissez avec votre look de grille pas high-tech. Et allez voir ailleurs si j'y suis avant que je m'occupe de vous. Ok. Je sais pas. Apparemment y a eu une manif à la clinique en type. Si cela devait se produire, on peut se demander si le millionnaire... D'accord, mais la puce. Ces bureaux sont interdits aux civils, monsieur. N'y entrez pas. Ouais, ouais, ça va, j'arrive. Merde. Jensen ? Ah, c'est... On est pote. Je pensais pas te voir ici. Ouais, bah... C'est sûr que toi, apparemment, tu t'en es mieux sorti que moi. J'ai pas le temps pour te gérer miade. Je dois entrer dans la morgue. C'est peut-être pas un pote. Rien que ça ? Pas question. Je sais pas ce qu'il a de si spécial, ce cadavre. Mais moi, j'ai reçu des ordres. Accès interdit. Ça fait deux ans qu'on s'est pas vu et tu te pointes ici pour me demander une faveur ? Tu préfères que je te leur donne ? T'as toujours été très doué pour obéir. Je t'emmerde. Oh... Tu me donnes des leçons de morale, maintenant ? Tu crois que ça me plaît ? Regarde-moi. J'étais chef d'une équipe du SWAT et maintenant je me retrouve à croupir dans un vieux bureau miteux. Garde tes reproches, j'ai déjà ma dose chez moi. Alors soit tu fais des efforts pour être un peu plus sympa que d'habitude, soit tu vas te faire foutre. C'est toi qui a besoin de moi. Hum. Hum hum hum. Allez. D'accord, tu as raison, désolé. Je m'attendais pas du tout à te voir et je n'ai pas le temps de parler du passé. Je sais ce que tu risques, mais je dois absolument entrer dans cette morgue. Merde, Jensen. C'est pas croyable. Allez. Juste au moment où je commence à refaire surface, faut que tu te pointes. Tu vas me lâcher. Tu le sais que si j'ouvre cette porte, je suis fini, hein ? Si j'ai beaucoup de chance, ils se contenteront de me virer. C'est vraiment si important que ça ? Euh... Toc toc. Je vous occupe près de toi, c'est-à-dire ? Oui, tu risques ton boulot. Oui, tu as payé cher pour ce qui s'est passé il y a deux ans. Mais là, j'ai besoin de toi. Et c'est important. Mouais. Je te promets qu'après tout ça, je m'occuperai de toi. Avec cette voix de lover ? Oh putain. Et t'as rien vu. J'en ai vraiment plus qu'assez qu'on me ressorte toujours cette même vieille affaire. Ouais, j'ai tué ce môme. Il était augmenté, il y avait danger, j'ai fait ce qu'il fallait. On devait protéger des civils. J'en ai marre que les gens essaient de se mettre à ma place. Ouais, on va dire ça. Hey, t'énerve pas. Personne peut te juger. Et je viens pas pour ça. Fais ce que je te demande, et je disparais. On pourra arrêter de s'engueuler. Ça serait sympa. Tout ça, c'est pas ma faute. C'est toi qui commandais, mais quand t'as reçu l'ordre de tirer, t'as refusé. Et j'ai dû le faire. Toi et moi, on nous a appris à obéir aux ordres, Jensen. Je pouvais pas dire non, j'étais pas assez fort. Adam, je t'en prie. S'il te plaît, dis-moi que c'était pas ma faute. C'est pas ta faute. Wayne, c'était une sale situation. Tu n'as commis aucune faute. Adam, je... Merci. J'ai ouvert la porte, je dirai au gars de te laisser passer. Là, je... J'ai besoin de me retrouver un peu seul. Je te flingue pas, hein. C'est l'hiver extrêmement regrettable. Je souhaite te témoigner. Bonjour, monsieur. Jensen, non ? J'ai entendu parler de vous. Ouais, vous étiez un sacré bon flic. Vous avez de la chance de ne plus être chez nous. Allo ? Écoute, je peux rien te promettre. Pas maintenant. On peut balancer des photocopieurs aux gens. Et... Le bureau du chef, ça ? Bon. On va faire de vagues. On va fouiller les chiottes. Voilà. Il y avait quand même de plus important à faire ici. Alors, pour la morgue, il faut descendre. Retour à Détroit où un certain nombre de gens ont été interpellés ce soir à la suite d'une nouvelle manifestation. Oh, il y a une armurée à l'étage. Ça, c'est intéressant aussi, il dit dans le coeur. ... ... ... ... ... Ok. Ah, tu dors. Ok. C'est vous Jensen, non ? Un de mes potes me dit que vous étiez aux SWAT y a quelques temps. ... ... ... Alors. L'escalier... Très bien. Vous êtes sûr d'avoir le droit d'être ici monsieur ? Le commissariat est consigné. Alors ça, ça veut dire que j'ai pas le droit de passer ou pas ? Hop là, nouvelle sauvegarde. Ok, il semblerait que j'ai le droit de passer. C'est pas trop tôt. C'est vous le gars de la sécurité intérieure que je devais attendre ? Vous direz à Manderley que quand j'ai reçu le mémo, j'étais au beau milieu de l'autopsie. Il était trop tard pour le refermer. D'accord. Vous avez extrait le relais noral ? Ça n'a pas été sans mal. Un centimètre plus bas et la balle aurait grillé plus que les connecteurs P-DOT. Dans son état, je ne vous garantis pas que vous puissiez en tirer quelque chose. À part le fait qu'il a été modifié. Modifié ? Comment ? Une espèce de disque chimio-organique. Mais je n'ai pas cherché plus loin. Il aurait fallu le passer aux ultraviolets et je sais que vous ne badinez pas avec les questions de sécurité nationale. Il est à vous. J'ai déconnecté le relais, mais je l'ai laissé dans le crâne, selon vos instructions. Maintenant, excusez-moi, je dois m'occuper de la paperasse. Alors, je fais quoi du coup ? Je pars avec sa tête ? Bonjour. Patron, j'ai le relais neural. On dirait qu'il a été modifié avec une sorte de disque chimio-organique. Pritchard devrait y jeter un coup d'œil. Non, ne la portez pas ici. Franck est encore en pleine vérification. Et je ne veux pas risquer de connecter quoi que ce soit sur notre réseau tant qu'il n'a pas fini. Surtout s'il s'agit d'une technologie militaire. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Rentrez à votre appartement avec le relais. Franck vous contactera là-bas. OK. Et nous avons une amélioration. Alors, on peut accéder au piratage de niveau 3. En fait, j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'être... Comment ça s'appelle ? Avoir moins de chances de se faire repérer. Piratage furtif, voilà. Réduit les risques de détection lors de la capture de la fortification de nœud. On va prendre ça. Pas plus intéressant que le niveau 3. Pas pour le moment. Ensuite, mission. C'est quoi ça ? Et... Je vais juste garder ce truc. Je dois aller dans le bureau de l'autre con. Bonjour. J'adore fouiller dans des placards. C'est mon grand kiff. C'est pas très prudent de laisser traîner son flingue de service quand même. Amélioration vitesse chargement. C'est pas ce que c'est. Mais je l'ai pris. Voilà. Voilà que je veux aller, moi. Moi, je veux trouver le bureau de l'autre con. Donc c'est au-dessus. Pas bien. Tu 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 tu. Faites pas attention à moi. Je ne fais que passer. Ok. Il faudra que je trouve. Un bouton de sauvegarde rapide quand même. Mais bon là, il faut rien d'aller à chaque fois. Oula. Eh bien allons-y. Encore plus de chance d'être détecté quoi. Allez, on est parti. Allez poulet. Allez mon pépère. Allez, 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 allez. Voilà. Ah, on pouvait aussi rentrer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? C'est très bien. Ok, il aime bien les petits romans. Un petit peu à l'eau de rose. Bah on pirate. Ah là là, c'est gens qui ont des moyens de... Pour le bordel. Tac, tac, tac. On y va direct. Pas là pour rigoler. Je pense que ça aurait fait transfert. Mais bon. Alors, le corps est sensible, il ne faut pas le transporter. On met des bâtons dans les roues du légiste pour son travail. Le dossier de Zeke, qui est un ancien militaire. Il était connu du service, semblerait-il. Et quelque chose d'intéressant. Conseiller à l'administrateur adjoint, officier de réaction d'urgence. Ça, ça a l'air d'être un truc assez haut. Il s'est mêlé de l'attaque de Sarif. Il a bloqué l'enquête. Autorisation, ça fait... Je ne sais pas. Là, on se dépêche. Allez, allez, allez. Accès autorisé. C'est un laser. C'est un actif. C'est un laser de quoi ? Cool. Il faut avoir un gros problème d'armes dans leur boutique. On peut encore monter ? On a vraiment l'impression qu'on puisse aller plus haut. Est-ce qu'on a des cartes intérieures ? Oui. Ok, non, il faut que je retourne à l'escalier qui mène au deuxième. Non. Nya ! Bonjour, monsieur le policier. Qu'est-ce que je peux vous aider, monsieur ? Bah, rien. Il ne fait que passer. Je suis la petite souris. La petite souris d'un mètre 90 tout en métal. Restons accroupis. On n'est pas trop trop censé être là. Il n'y a pas de l'argent qui traîne ? On va ordinateur. Bah, je n'ai pas de code. Wow ! On va faire classique. Allez, allez, allez ! Accès autorisé. Pas trop ce qui s'est passé. C'est quoi toutes ces couleurs ? Mais c'était inquiétant. Et... C'est quoi ce truc, là ? Bizarre. Bah alors, inspecteur Chet Wagner ? On est dans un petit trafic de drogue ? C'est pas très très bien, ça ? C'est pas très très bien, ça ? Espèce de stupide petit crétin. On va te coller dans un camp pour une durée indéterminée, Billy ! Hop, 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 oi. C'est un problème de déverrouillage. Bon, je m'en fous un peu de ce qu'il peut y avoir sur les PC. vu qu'en grande partie ça va être un petit peu le même genre de merde qu'il y a sur tous les PC, les trucs de cours, etc. Pas bien important. Bonjour ! Allons voir... Le gros con à l'entrée. Il devrait être beaucoup plus coopératif d'un coup, je pense. Bonjour sac à merde ! Vous êtes sourds ou juste débiles ? Je vous ai dit de débarrasser le plancher ! Tout en finesse. Un vrai poète. Dites-moi. C'est ça que vous comptez dire au juge qui vous inculpera pour parjure, détention et complicité de trafic de drogue ? C'est quoi ces menaces à la con, le câblé ? Ça va vous plaire. Un certain Blaine Lopez revend de la drogue près de City Airport. Une vraie raclure. Vous le connaissez ? Parce que j'ai la transcription d'une petite discussion en ligne entre vous. Alors soit c'est la prison. Soit vous me dites tout ce que je veux savoir. Et comment vous avez... Et puis merde. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai... J'ai pas eu le choix. J'écoute. Ok, bon. Je me suis pointé un matin et j'avais un email où on me refilait un nouveau dossier. Un truc officiel. Mais avec des instructions spéciales. J'avais fouillé le labo pour trouver les vidéos d'Intellicam s'il y en avait. Oui. Dans ce cas, je devais les emporter et les déposer à côté d'une poubelle quelque part près du lac. Qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Bah c'était pas très clair. En gros, on voyait les gars qui ont attaqué Sarif Industries pénétrer dans les labos. On aurait dit qu'ils apportaient quelque chose mais... Impossible de dire quoi. Qui vous a demandé de faire ça ? Vous croyez que je le sais ? Chez nous, un ordre c'est un ordre. Ça vient d'en haut et personne pose de questions. Vous obéissez pour surtout pas finir comme le secrétaire Haas là-bas. C'était Elisa Kassar au direct pour Picus. Commence pas avec ces bêtises de gauchistes. Intéressant. Bon. Du coup, plusieurs missions. Jensen, j'ai un message pour vous. Oui. D'une de vos anciennes collègues. L'inspectrice... Alexander. Jenny ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Elle a dit qu'elle aurait besoin d'un coup de main si vous pouviez aller jusqu'à Grand River Road. J'ajoute que même si je suis ravi de vous revoir parmi nous, je n'ai pas l'intention de devenir votre secrétaire personnel. Ok, bah on verra ça la prochaine fois. Là, plusieurs missions vont me ramener à mon appartement. Et donc du coup, c'est ce que l'on fera lors du prochain épisode. Allez, à plus !